Bonjour petits amis, c'est François Pernier qui vous parle. Je vais vous conter la belle histoire de Cendrillon que vous pourrez lire en même temps dans votre livre d'image. Ah, voici notre ami Gus. Gus, le petit sourisseau tourne. Savez-vous comment il dit « allez-y » en langage de souris ? Eh bien c'est très simple, écoutez-le. Maintenant, chaque fois qu'il vous dira « allez-y », il faudra tourner la page. Vous avez bien compris ? Alors je commence. Il était une fois, une chardonnage de fille appelée Cendrillon. Elle vivait avec sa mara, qui avait deux filles écolistes et lèvres, Anastasie et Jamon. Cendrillon était d'un naturel aimable et doux, mais sa mara, qui était fort méchante, lui confiait les tâches les plus rudes, la faisait coucher au grenier et la malmenait sans sang. Bonjour mère. C'est toi. Et les filles de la méchante femme traitaient Cendrillon plus mal encore. Cendrillon, répare les bouteilles nœuds de Maroc et repasse aussi ma jupe. La louse est méprisante. Elle tourmentait la peau au Cendrillon parce qu'elle était belle et qu'elle m'aimait tel lait. Les cendrillon avaient quand même des amis. Les petits oiseaux l'aimaient beaucoup. Et chaque matin... Bonjour petit oiseau. Hors de votre eau, petite souris. Bonjour Jacques. Bonjour Cendrillon. Et toi mon petit Gus, comment vas-tu ? Gus va bien, merci. Oui, Cendrillon avait ses amis. Et elle faisait aussi de bien jolis rêves. Des rêves merveilleux où un prince charmant ouvre la porte d'un beau château. Un château plein de musiciens où tous les soirs mes amis viendront danser. Personne ne pouvait empêcher son rayon à rêver. Personne, pas même Anastasie, Javotte ou Lamarra. Les yeux ne perdent plus les roses que leur bord de l'année. Je sais que leurs pas m'empêcher ne pourront jamais m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. Les enfants d'un beau château, de l'année, de l'année. Tu, 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 tu... Vous, tu, tu, tu... Alors debout, c'est l'heure du déjeuner. Vous êtes de la belle avoine pour toi, Major. C'est de la soupe pour mon chien Bruno. Il y a des graines pour vous tous, poulet, ces canards. Tous les animaux et mes cendrions, tous, à l'exception de Lucifer, un chat fort méchant. Lucifer, vous laisse agacer Bruno. Et ne me fassent pas les petites sourites. Pauvre petite, tu leur as fait peur. Elles vont se cacher maintenant. Allez, on voit le Lucifer. Ce matin-là, non loin de la ferme, au palais royal, Sa Majesté le Roi s'entretrait avec son majordome, le duc, et il paraissait très en colère. Prête objection, je n'en colèrerai pas. Il est grand temps que le prince, mon fils, se marie et s'étarise. En votre qualité de majordome royal, je vous ordonne d'organiser un bal aujourd'hui même. Oui, Majesté. Et d'y inviter toutes les jeunes filles du royaume. Bien, Majesté. L'une d'elles fera une bonne épouse pour le prince. Oui, certainement, Majesté. Le bal pour ce soir, c'est bien compris. Oui, Majesté. Lorsque l'invitation pour le bal arriva, la marâtre l'a lue à haute voix. Et par ordre du roi, toute jeune fille en âge de se marier devrait y assister. Et pour lui ? Pour une espèce, et pour lui ? Moi aussi, je suis en âge de me marier. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est une robe démodée, qu'elle conservait précieusement. Elle la montra aux petites souris. C'est une robe de ma première maman. Elle est belle, n'est-ce pas ? Bien sûr, elle a besoin d'être un peu arrangée. Non, ne dépêche pas, j'ai arrangé. Bonjour ! Encore elle ? Mais oui, mais oui, j'arrive ! Les petites souris sont gens fortensés. Elles avaient bien compris les intentions de la marrage. Car comme Jacques le disait... Je vais travailler pour les autres. Cendrillon n'aura jamais les autres pour faire ça. Pauvre Cendrillon ! C'est alors que Suzy, une des demoiselles souris, eut une excellente idée. Oh, c'est ça ! Nous nous serons bien à manger la robe de la Cendrillon. Alors, c'est pas mal. Menez-vous la table à l'heure, vous pouvez nous aider. Cendrillon n'aura jamais les autres pour faire ça. Cendrillon n'aura jamais les autres pour faire ça. Je suis逼 au versetMY N'aura ajouté la Carse de la France. Après ces deux filles...